Je pense qu'au départ, tous ceux qui n'ont pas compris la vision de l'agence investie dans l'élevage vont bien comprendre maintenant. Ok, cette ferme dont vous voyez, je pense bien qu'on a été contacté au départ pour leur fournir des poussins et autres. Bon, je sais, sûr et certain, et compte tenu, je dirais, de notre condition, ils sont allés voir une autre structure où ils ont pris des poussins. Des poussins qui ne sont pas de bonne qualité et aussi ils ont pris des aliments qui ne sont pas de bonne qualité. Maintenant, ils sont arrivés à dix mois où ils devraient avoir un pic qui est vraiment favorable à ce tâche. Donc ici, ils ne voient pas le pic normal. Voilà, donc c'est ce qui les a stressés un peu. Ils sont venus solliciter mon expertise afin que je me rends dans les fermes. De manière aléatoire, on a sélectionné certaines poules qu'on a essayé de tuer. Voilà. Bon, on n'a pas tué. On a essayé de vérifier certaines poules. Si elles pompent, pourquoi elles ne pompent pas. On a vérifié tout ça là. Et après, eux-mêmes, je leur ai dit de choisir de manière aléatoire certaines. On va les tuer et puis on va essayer de faire une autopsie pour voir. Eux-mêmes, ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a tué. Voici. Regardez bien. Ça là. Regardez bien. Il n'y a même pas oeuf. Quand on dit oeuf là, c'est qu'il doit former. Ça veut dire qu'on doit avoir les oeufs qui sont formés. 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 Et qui doivent sortir de manière consécutive. Voilà, bébé. Aucun oeuf n'est formé à l'intérieur de lui. Même pas de graisse pour dire que du jour au lendemain, elle peut avoir des oeufs. Ça veut dire de 1, les poussières sont de mauvaise qualité et les aliments sont aussi de mauvaise qualité. Bref. Tirez des leçons à travers cette vidéo. Je dis bien, tirez des leçons à travers cette vidéo. Je ne vais pas dénigrer certaines sociétés en Côte d'Ivoire ici. Mais je vous affirme que ce que certaines personnes traversent sur les chantiers de pouls-pondeuses et de chers, c'est Dieu ce qui le sait. Voilà. Mais comme ils ont peur de parler, alors tous ceux qui ont appelé agences investies dans l'élévage, et ils ne sont pas venus, ils sont allés voir une autre structure. Si ça ne va pas revenir, on ne va pas vous rejeter, mais vous allez apprendre de vos erreurs. Donc ceux qui sont là, ils vous affirment qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Voilà. Ils sont venus, on les a parlé, ils sont repartis, et voici le résultat. Aujourd'hui, ils ont donné manger à ces poulets cadeau. Ils vont vendre ces poulets qui ont 10 mois là. Ça va les donner combien ? Alors que ces poulets sont incapables de produire. Donc, pendant un certain moment, on dit au moment où ils étaient à l'âge des poulets, il y a certaines combinaisons qui devraient être effectuées pour mettre en place les systèmes nécessaires pour la pôtre. Ça n'a pas été, et c'est ce qui a fait que ces poulets sont stériles. Quand je dis stériles, ces poulets ne peuvent pas pondre. Et je vous affirme que 70% des poulets ne peuvent pas pondre. Ce ne sont seulement que 30% des poulets qui pondent dans la ferme. Je dis que c'est un grand dommage. Le propriétaire de la ferme est aux États-Unis, et il dit qu'il est fâché, donc il ne va plus investir un franc. Alors, pourquoi il dit ça ? Voilà. Donc, je voudrais que vous mettez ça dans les commentaires. Pourquoi ce monsieur est fâché et dit que non, lui, il s'en fout maintenant, il ne va même plus envoyer un franc à... Comment on appelle ça ? Auprès de leurs frères, il ne va plus investir dedans, parce qu'il a fait un projet, ils ont joué avec plus de 2 000 poulets de chèvre et de pouls pondeuses. Voilà, je vous affirme que ça partait sur un investissement de plus de 10 millions, avec la construction du bâtiment, l'a nourri pendant 6 mois, et puis, voilà, au moment de gagner quelque chose, et il ne peut même pas gagner. Ça veut dire, les pontains, ça veut dire, les eux-mêmes, ne peuvent même pas acheter l'aliment de ses pouls par jour. Il est obligé de mettre encore la main dans la poche pour acheter des aliments. Il dit, lui, il est fatigué de ses poulets, il n'a qu'à fait ce qu'il veut de ses poulets, s'il veut, il n'a qu'à les vendre, lui, l'énerve son pied dedans. Alors, quels conseils vous pouvez lui donner ? Il n'a qu'à rattraper son cœur et puis rester. Apprendre de ses erreurs, ou bien, il n'a qu'à les abandonner. Voilà. Pour moi, reste à votre appréciation. Je dis, pour moi, reste à votre appréciation. Vous mettez ça dans le commentaire et je pense que je serai la personne la mieux indiquée pour parler à ce monsieur afin de rétablir l'autre au sein de leur structure. Mais pour le moment où, ça y est, c'est, bon, à 50%, c'est penché. Mais 50%, ce n'est pas encore cassé. Donc, je me suis dit que, avec deux mois d'une bonne transition avec l'alimentation, on peut tout reprendre, tout remettre à zéro. s'il accepte de pencher. Parce qu'actuellement, où l'aliment est en point 2, ça y est à plus de 17 000. Mais, vu qu'elles sont incapables de pencher, donc il y a des aliments, il y a des apports nécessaires qu'on doit apporter à l'aliment qui sera composé pour que les nutriments nécessaires soient là pour mettre en place un système qui va leur permettre de pondre. Normalement. Mais ça va lui coûter très, très cher. Je dis, ça va lui coûter très, très cher. Au lieu de 17 500 le sac, ça va lui revenir à 25 000 francs le sac. Parce qu'il aura beaucoup de choses à faire. S'il est d'accord, on lance le processus. S'il n'est pas d'accord, il continue et nous, on se désengage. Ça, ça se juge. Voilà. Ils ont confiance à une société. Ils sont allés prendre des poussins. Ici, là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous partez prendre. Quand ça va devenir dangereux, ils vont vous laisser et puis ils vont vous partir. Ce sont les grandes sociétés. Ils ont des avocats, ils ont ceci, ils ont cela. Tu peux... Tu as le... Tu as le te plaindre où ? Va te plaindre où tu veux. Va te plaindre où tu veux. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous prenez poussins partout. Ta société est là, ta société est là. Tu vas partir. Ils vont te blaguer. Fais ceci, fais cela. Mais ils ont des avocats, ils ont des comptables. Ils ont... Ils ont tout. Tu ne peux pas les convoquer. Tu ne peux pas les traduire. à la justice. Donc, quand on vous donne... Ils ne vont pas vous donner les concessions. Pour ça, ils vont vous donner en vous faisant croire que non. Ils vont vous donner des techniciens qui vont vous suivre. Mais c'est zéro. Aucun technicien ne peut te suivre. Et ils ne sont pas formés. Eux là, quand ils viennent, quand les pouliers sont malades, ils essaient de vous écrire des choses qui sont contradictoires à la maladie pour vous donner et ça crée encore des problèmes pour que vous achetez.